Les brosses IMM Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur ZBrushCore, nous allons voir ce qu'on appelle les brosses IMM. Alors en fin de compte, c'est tout simplement des brosses primitives qui vont nous permettre de rajouter de la matière. Là, je vous montre un petit personnage que je me suis amusé à faire. Alors, j'étais parti au début, si vous voulez, sur un délire assez simple. Et puis je suis dit, tiens, pourquoi pas aller un peu plus loin. Bon, je vous expliquerai un peu ce que j'ai fait, mais... Encore une fois, le but est de vous expliquer les bases et rien de plus. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Super, donc maintenant qu'on a vu, en fin de compte, les quelques brosses standard, parce qu'on avait vu ensemble les clés build-up, standard, dame standard, move, trim dynamique, pinch, inflate. Et cette fois-ci, on va voir ce qu'on appelle le IMM primitive. Vous voyez, c'est ici, c'est marqué 14. Alors, il faut savoir que maintenant, je vais commencer à utiliser des raccourcis clavier. Par exemple, pour accéder à l'IBOB, vous cliquez sur la virgule. Automatiquement, vous accéderez à votre IBOX. Donc là, je clique une deuxième fois pour fermer ma fenêtre, tout simplement. Là aussi, la dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur les nouveautés ZBrush Core 2020. Pour l'instant, je n'en parlerai pas trop, puisque si vous voulez, je vais continuer sur les bases. Bien évidemment, je vous expliquerai tout cela au fur et à mesure. Mais je ne peux pas, si vous voulez, de suite arriver dedans sans vous avoir expliqué les bases. Cela me paraît tout à fait logique. Donc, ce qu'on va regarder, c'est cette brosse, en fait, contre. Alors, je dis une brosse, mais si vous voulez, c'est plus un ajout de matériel qu'autre chose. Alors, je vais faire exprès aussi de zoomer ici. Vous voyez, où c'est marqué nombre de points de type. Vous pouvez bien voir ce qu'il se passe. Donc, je clique ici. Et je vais cliquer ici sur IMM primitive. Automatiquement, vous voyez, c'est marqué en haut. Vous avez différentes informations. Alors, ce qui n'est pas mal, en fait, contre, c'est que vous allez pouvoir rajouter de la matière. Alors, imaginons, rappelez-vous mon petit personnage où je lui disais, bon, là, on crée les trous, mais on ne peut pas faire les yeux, puisque je ne vous ai pas encore expliqué. Eh bien, là, à ce moment-là, vous pouviez le faire. Par exemple, on va prendre ici la sphère 32. Et on va se mettre ici. Et là, vous voyez, on va pouvoir ajouter nos fameux yeux. Alors, ce qu'on va faire avant, pareil, pensez vraiment à ça. Là, par contre, c'est bien une amélioration de cette brosse corps de 2020. Et évidemment, je m'en servirai constamment. Autre chose aussi que je veux faire beaucoup, c'est le gizmo 3D. Le gizmo 3D, si vous voulez, c'est ce petit outil qui est ici. Vous voyez, on a déplacer, échelle, rotation. En fin de compte, celui-ci qui est marqué gyro 3D, non gizmo, pardon. C'est comme un gizmo, mais plutôt gyro 3D. Il va permettre, par exemple, de cliquer ici sur déplacer. Et automatiquement, on va pouvoir bouger grâce aux flèches. Comme ça. D'accord ? Ça, c'est vraiment super pour ce truc-là. Donc là, je vais appuyer sur F pour être en plein écran. Alt. Faire un petit zoom. Voilà. Donc ici, le problème qui se passe, c'est que les flèches, vous voyez, ne sont pas dans le bon sens. Donc là, on va commencer un petit peu à voir comment celui-ci fonctionne. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo complète dessus. Donc on va cliquer sur le petit cadenas. Je décoche celui-ci. Et je vais cliquer ici. Vous voyez, c'est une espèce de petite flèche qui va faire en sorte de remettre celui-ci. Mais on peut faire encore mieux. On peut cliquer carrément sur la maison qui va permettre de le remettre au bon endroit. Je fais en sorte maintenant de reverrouiller mon cadenas. Et je peux maintenant jouer avec. Vous voyez ? Ce qui est super intéressant aussi, là, vous voyez, si vous voulez par exemple faire redimensionner quelque chose, très souvent, il vaut mieux, puisque là, on commence à ajouter un objet, cliquer sur X pour désactiver le premier, pour pouvoir après le bouger de manière plus cool. Une fois que cela est fait, on va servir de la fonction dynamesh. Alors là aussi, je ne vous ai pas tout expliqué. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo complète dessus. Mais on est obligé d'utiliser des fonctions comme ça pour pouvoir s'en sortir. Donc j'appuie sur la touche contrôle. Je fais une espèce de carré. Vous voyez, une première fois. Donc là, on a ce qu'on appelle un masque qui a disparu. Parce qu'en fin de compte, quand vous ajoutez des IMM primitives, vous allez en fin de compte avoir un masque qui va masquer le reste de votre scène. Et on va se focaliser que sur l'objet en lui-même. Et si je vous l'ai fait une deuxième fois, en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer ? Mon dynamesh va fusionner mes éléments. Donc là, si on regarde un petit peu au niveau du dynamesh, c'est-à-dire dans géométrie. Et si on clique ici sur dynamesh, on est en résolution 32. Voilà pourquoi on a quelque chose de très moche. Au fur et à mesure, tout à l'heure, quand on s'amusera à créer le petit personnage, vous verrez qu'on peut faire des choses bien plus sympathiques. Pour revenir au mode dessin, il suffit d'appuyer sur la touche Q. Et automatiquement, vous êtes en mode dessin. Ma capsule est ici. Je voudrais justement la rajouter. Avant, j'appuie sur X pour faire en sorte d'avoir mon mirroring, c'est-à-dire ma symétrie. Et j'aimerais mettre des bras ici, vous voyez. Alors on peut bouger, en fin de compte, en fonction de... Vous voyez, on peut essayer de bouger un peu votre stylet pour pouvoir l'agrandir, le déplacer, et ainsi de suite. Moi, j'avoue que je préfère utiliser tout simplement, encore une fois, le déplacement ici qui va me permettre de jouer dessus. Donc là, je me mets comme ça. Je dis OK, je voudrais par exemple qu'il soit plutôt comme ça. Et après, ce qui m'intéresse, si je me mets en vue de dessus, rappelez-vous le fameux gizmo qui est vraiment génial pour ça. Enfin, pas le gizmo, mais le... Hop, voilà. Ici, je vais mettre comme ça. Après, je fais quelque chose comme ça, et comme ça. Ce qui est génial, c'est que là, pour l'instant, on a toujours le masque qui est activé. Donc là, maintenant, ce que vous voudrez faire, c'est en rajouter un deuxième. Alors il suffit d'appuyer sur Q pour repasser en mode dessin. Vous pouvez le voir là-haut. Et là, vous pouvez rajouter par exemple un deuxième. Vous voulez faire un troisième ? Pas de problème. Vous voyez, à chaque fois, ça crée un masque de l'ensemble. Évidemment, c'est moche ce que je fais, mais c'est juste pour vous montrer. Donc en gros, les IMM primitives vont pouvoir tout simplement vous permettre de rajouter de la matière. Donc ici, vous voyez, c'est marqué un cube. Alors vous avez différents types de cubes, différents types de cylindres. Là, je vous laisse regarder un petit peu ce qu'il en est. C'est assez imagé par rapport à ça, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de comprendre un peu mieux comment faire notre fameux personnage. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait fait en sorte de mettre un fond d'écran par rapport à un personnage. Cette fois-ci, je vais en prendre un autre. Je l'ai trouvé assez sympathique. Et bon, je l'ai un peu modelé à ma manière. Parce que vous savez, quand vous dessinez, sachant que là, pour l'instant, je vous fais des trucs très basiques. Et comme je vous dis, je ne suis ni dessinateur, ni sculpteur. Donc je fais ce que je peux avec mes petits moyens. Quoi qu'il en soit, on va s'amuser maintenant à prendre une nouvelle sphère. Donc on appuie sur la virgule pour accéder à la lightbox. Et on va cliquer ici sur Dynamesh. En 32. Je fais non, je ne suis pas intéressé par rapport au projet. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est de cliquer ici sur Texture et faire Importer. Importer pour récupérer mes textures qui m'intéressent. Alors avant, je vais vous montrer, pour faire un peu de publicité par rapport à cette personne, où j'ai récupéré son dessin. Vous voyez, c'est sur Pinterest. En fait, quand j'ai récupéré un truc qui s'appelle noxlabs.com et je lui ai récupéré son image juste pour essayer de m'en imprégner. Sachant que je ne l'ai pas fait du tout à l'identique. Mais j'ai voulu récupérer un peu sa forme. Voilà pour la petite publicité. Au début, j'étais parti sur ce style de dessin que vous voyez dans ZBrushCore au niveau de la documentation officielle. Je me suis dit, ça va être un peu trop compliqué. On n'a pas vu les masques, encore on n'a pas eu pas mal de choses. Donc ça va être un peu trop compliqué à faire. Je me suis dit, non, non, ça va aller trop loin. Ce n'est pas intéressant. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire celui-ci ? Celui-là est assez intéressant, avec des sphères, avec différentes petites formes. On va pouvoir, grâce à la fonction Dynamesh, pouvoir jouer un peu avec cet élément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à le faire. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur Texture. Importer. Et récupérer le dessin qui m'intéresse. Open. Si on revient sur Texture, on voit bien que celui-ci est maintenant ici. Ok ? Maintenant, ce qu'on veut, c'est le mettre au niveau du dessin. Ici, on a l'onglet Dessin. Et là, vous avez différentes informations. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais vouloir jouer avec, il va disparaître. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici. Et je vais le déplacer là. Juste un glissé déplacé. Et automatiquement, celui-ci ne va pas se refermer. Ce qui va être pratique pour pouvoir modifier mes éléments. Par exemple, ici, je vais mettre Avant-Arrière. Je vais cliquer sur Texte 1. Et je vais sélectionner l'élément qui m'intéresse. Ensuite, je vais cliquer sur Ajustement. Pour pouvoir justement ajuster celui-ci. Là, je suis en vue de face. Et le mettre comme ça. Là, je vais faire en sorte de mettre au niveau des pieds. Je clique sur OK. Je vais faire de même. On va déplacer. Voilà. Parfait. Je vais faire de même pour gauche-droite. Je clique sur Texte 1. Je sélectionne mon élément. J'appuie sur Ajustement. Et là. Et là, je vais faire en sorte de le mettre ici. J'appuie sur OK. J'ai donc maintenant mes deux positions. Ou mes deux dessins. Vous voyez. J'ai le premier dessin qui va me permettre de positionner celui-ci. Alors là, on peut faire en sorte de le décaler ici. Nous, décalage horizontal. Alors. Oui, pardon. Je ne suis pas au bon endroit. Il faut que je le mette ici. Parce que j'ai été décalage horizontal. Pour pouvoir mettre le ventre approximativement ici. D'accord ? Ici, vous allez pouvoir jouer aussi, bien évidemment, sur la transparence. C'est-à-dire ici, vous voyez, on a un facteur d'opacité. On va pouvoir jouer. On peut mettre quelque chose comme ça. Pour vraiment voir un peu ce qu'on va faire. Donc là, on va le décaler un peu. Il a bougé tout à l'heure. Le stylet, ce n'est pas évident. Voilà. Impeccable. Maintenant qu'on a fait ça. On va regarder l'autre. Ce qu'on peut faire. On va essayer de le déplacer aussi. Donc maintenant, on va cliquer ici sur gauche-droite. Pour pouvoir le décaler. Voilà. Ça sent très bien. Et maintenant, on va tout simplement se remettre en vue de face. Ah oui, alors là, j'ai dû y toucher tout à l'heure. C'est pour ça que je vais me remettre. Il a dû se décaler, cet animal. Hop, voilà. Si je reviens ici, normalement, il est bon. Parfait. Donc maintenant, on est bon. On va pouvoir jouer avec. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre tout simplement la brosse mauve. Alors, vous pouvez bien évidemment appuyer sur la touche B pour accéder aux différentes brosses et choisir celle qui vous intéresse. En tout cas, c'est mauve. Donc, elle est ici. Elle est déjà choisie. C'est super. Je vais agrandir ici mon curseur avec la touche S et on va commencer, si vous voulez, à modeler notre personnage. Si par hasard, ce petit mirroring vous jette, vous appuyez sur la touche X pour pouvoir justement l'annuler et pouvoir brosser, enfin, étirer tranquillement la matière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu comment j'ai fait, mais bien évidemment, comme d'habitude. Donc là, je vais un petit peu dézoomer. Voilà, là, je dézoome un peu. Donc, ce que je vais faire, si vous voulez, c'est comme d'habitude, commencer un petit peu à sculpter et puis après, je vous laisserai faire. Je vous montrerai, moi, ce que j'ai fait à mon niveau. Le but est toujours de vous expliquer ce qu'on peut faire. Donc là, on va juste s'amuser à... Donc, on va réactiver le mirroring pour pouvoir faire, par exemple, les extrémités ici. Prenez vraiment l'habitude d'utiliser des modèles. C'est très pratique et ça permet après d'avoir un peu plus de... Comment dire ? Après, vous pourrez faire vous-même vos propres monstres, mais au début, bien évidemment, il faut apprendre à le faire d'une manière différente. Alors là, par exemple, vous voyez, on pourrait faire pour les bras, on pourrait ajouter deux IMM. Donc, ça serait deux cylindres ou deux... Alors, regardez, si je fais B, je vais ici en IMM primitive. Je vais appuyer sur M pour récupérer l'ensemble. Alors là, vous pouvez appuyer sur M pour récupérer cet ensemble-là ou vous les avez tout simplement ici. Par exemple, je pourrais prendre la capsule. Je clique ici. Je vais me positionner ici et il va me créer une capsule. qui pourrait être le début de mon bras. Bien évidemment, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est de faire en sorte de cliquer ici sur déplacer et on va un peu le bouger pour pouvoir le positionner. Quand votre grille vous dérange, vous cliquez ici sur grille et comme ça, vous allez pouvoir jouer tranquillement. Donc là, on va faire quelque chose comme ça. Là, je fais vraiment n'importe quoi, mais je vous montre à fréquent de la technique. D'accord ? On peut commencer comme ça. Ensuite, j'appuie sur F pour remettre correctement. Je magnétise avec la touche Shift enfoncé et je remets ma grille. Donc là, on va dire qu'il est à peu près bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'appuie sur CTRL une fois, faire une espèce de carré une fois pour faire en sorte que mon objet soit soit incrusté dans mon objet et après, utiliser le dynamèche. Rappelez-vous que le dynamèche, si je me mets ici en mode polygonal, alors là, on ne voit pas grand-chose. Peut-être que j'ai mis trop d'opacité. Voilà, donc vous voyez, maintenant, on voit mieux la topologie parce qu'il faut avouer que là, ma transparence ne voyait pas grand-chose. Alors, vous pouvez jouer ici, rappelez-vous. Et ici, j'ai fait en sorte de cliquer sur le maillage, Shift F pour tout simplement. Et ici, je le fais. Ça me fait en sorte d'activer le maillage. Ça me permet de mieux voir ce qui se passe. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser la touche mauve, enfin, la brosse mauve, pardon, pour pouvoir commencer à sculpter. Donc là, comme d'habitude, il faut prendre son temps, il faut un petit peu voir ce qu'on va faire. Donc là, elle est bien trop grosse. J'appuie sur S. Je vais la diminuer, voilà, pour pouvoir un petit peu étirer ça. Dès que vous voyez que votre maillage, en fin de compte, il est, comment pourrais-je dire, il est trop dur à étirer, pensez bien à faire le dynamèche. Le dynamèche, ça va tout simplement répartir, vous voyez, une fois, deux fois, ça va répartir, en fin de compte, automatiquement mon maillage autour de mon objet. Sachant que pour l'instant, pour prendre les mains, on pourrait faire B, reprendre une IMM primitive et prendre, par exemple, une sphère. Alors, on va prendre une sphère de type celle-ci et on va la positionner ici. On va faire une petite boule comme ça. D'accord ? Si on regarde un petit peu, est-ce qu'elle est bien mise ? Non, vous voyez, elle ne touche pas. Donc, on va prendre déplacer. On va la mettre comme ça. Voilà, là, c'est bien, ça ne touche pas, c'est parfait. On peut enlever la grille pour voir un peu ce qui se passe. Et si je fais un touche contrôle une fois, touche contrôle deux fois, vous voyez, il a bien été émergé, donc fusionné avec ma forme principale. C'est exactement ce que je voulais. Donc, je me remets ici en perspective. Je réactive la grille. Et je me mets ici comme ça. Donc, ce qui peut se passer aussi lorsque vous commencez à modeler, c'est que, vous voyez, votre personnage, en fin de compte, n'est plus, on va dire, fixé par rapport à votre élément, à votre image de référence. Même si j'appuie ici sur Shift pour bien le... Vous voyez, il n'est plus bon là. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ici, j'ai complètement envie de vous dire d'appuyer ici au niveau du module dessin, de cliquer sur la case accrochage. Et là, vous allez voir que de suite, celui-ci va bien se positionner. Alors, si par hasard, ça ne va pas, parce que peut-être qu'il a bougé. Alors, on va regarder un petit peu. Il a dû bouger un peu. Je ne sais pas pourquoi. C'est assez fou, ça. Bon, ce n'est pas très grave, parce que le but, c'était de faire approximativement pareil. Bon, donc, si on continue, vous voyez, on vient de faire ça. Donc, après, vous vous amuserez. Alors là, on va cliquer sur Q pour pouvoir revenir et pouvoir, par exemple, modeler... Oups, pardon. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Mais la brosse, évidemment, il faut que je me mette en brosse mauve. Vous voyez, je me sers tout le temps de la brosse mauve au début. Quand vous commencez, fréquent, à faire les bases de votre élément, pensez toujours à utiliser que la brosse mauve. Tout doucement, pour pouvoir évoluer, on va dire, par rapport à ce que vous voulez faire. Donc là, on va un petit peu étirer. Donc là, évidemment, alors ce que je n'ai pas fait depuis tout à l'heure, je m'en aperçois, c'est que je n'ai pas été d'autre côté. Et à mon avis, ça ne va pas être terrible. Donc si je reviens ici, hop, et vous voyez, il a complètement bougé. Ah non, je ne suis pas au bon. Voilà. Et vous voyez, mon personnage, il n'est plus bon du tout. Et vous voyez, le fait de ne pas avoir accroché mon personnage, si je viens maintenant dans l'autre côté, à mon avis, celui-ci, c'est complètement décalé. Donc là, vous voyez le problème, le fait de ne pas avoir accroché mon personnage. Si je clique maintenant sur accrocher, je risque de rencontrer des soucis maintenant. Alors attendez, je vais regarder. Bah tant pis. On va continuer comme ça. De toute façon, je vous montrerai ce que j'ai fait précédemment. On va continuer comme ça. Le but, si vous voulez, c'est que vous compreniez bien comment commencer à modeler. Alors par exemple, pour les pieds, hop, si je reviens comme ça un petit peu, on va rester sur celui-là. Les pieds, c'est pareil. Vous allez pouvoir ajouter ici en appuyant sur B. Vous allez ajouter ici au niveau de M, M, Promity. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Je vais appuyer ici sur M pour choisir l'élément qui m'intéresse. Ça va être des capsules. Je vais mettre ici et je vais cliquer pour faire en sorte de mettre mes capsules. D'accord ? Comme d'habitude, je vais cliquer ici sur, cette fois-ci, Rotation et lui faire subir une rotation pour que ma capsule fasse bien comme au fils de pied. En tout cas, un début. Si on regarde, voilà, elle est pas mal. Ici, après, j'appuie sur Q pour mettre en mode dessin. J'appuie sur CTRL et je fais une fois et deux fois. et celui-ci, c'est bien, on va dire, fusionné dans ma forme finale. Et vous voyez bien ici qu'à chaque fois que je rajoute de la matière, on était passé de 3200 à 4400. Et maintenant, je reprends B. Cette fois-ci, je reprends ma brosse mauve et je vais pouvoir sculpter tranquillement. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, là, j'arrive vraiment au bout du bout. Je fais CTRL un petit dynamèche et automatiquement, j'ai la matière. C'est exactement comme ça qu'il faut faire quand vous scutez. Vous commencez toujours par les bases, tout doucement, et après, vous commencez à évoluer. Alors le problème, vous voyez, c'est que ce qui se passe là, c'est que, évidemment, mon dessin ne s'est pas collé comme je voulais. J'aurais dû le faire au début et ça ne marche pas. Je vais vous montrer autre chose, une autre solution assez intéressante. Donc là, je vais décocher celui-ci et on va rester comme ça. D'accord ? C'est sympa, ça fait comme un espèce de bonhomme avec un gros ventre. Ça peut être intéressant. Donc là, j'appuie sur Shift. Je vais vous montrer une autre façon de faire. L'autre façon de faire est tout simplement ici, vous voyez, c'est marqué Transparence. En fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'image de référence, je l'ai agrandie au niveau de mon écran et je vais faire ça. Regardez. Et ça, c'est pas mal aussi parce que vous allez pouvoir déplacer votre élément. Donc là, je suis en mode Dessin, c'est parfait. Je vais appuyer sur W pour être en mode Rotation. Rappelez-vous, si je décoche ici mon petit cadenas, j'appuie ici et sur la maison et je vais pouvoir, en cliquant ce petit cadenas, déplacer mon élément ici. D'accord ? Par contre, il va se passer quelque chose de pas terrible, c'est que vous voyez, ma symétrie a complètement buggé, on va dire. Donc ici, on va faire en sorte de cliquer sur Transformation. On va désactiver ma symétrie pour l'instant. Une fois que mon personnage est placé, c'est super, c'est ce que je voulais. Imaginons, vous voulez maintenant le personnage de l'autre côté. parce que là, je m'aperçois qu'évidemment, il n'est pas bien mis, autant pour moi. On va recommencer. Voilà, là c'est bon. Si je le veux de l'autre côté, je mets mon personnage comme ça. Lui, donc je vais l'inverser, c'est-à-dire que ici, je vais lui faire subir une rotation. Oups, pardon, je recommence, c'était lui qui m'intéressait. Vous pouvez appuyer sur la touche Shift pour pouvoir faire des paliers. Vous voyez ? En laissant ma touche enfoncée, je vais pouvoir aller jusqu'à 180. Voilà. Et si je fais comme ça, normalement, en appuyant après ici, je suis au bon endroit, sauf que mon ventre est inversé. Bon, ce n'est pas très grave. Il suffirait ici de recommencer et de se mettre dans l'autre sens. Donc là, on va faire comme ça. J'appuie sur Shift. Parfait. Oui, puisqu'en fait contre, le ventre, ça tombe bien, je dirais. Donc, si j'y fais ici comme ça, voilà, super. Et maintenant, mon personnage, je vais pouvoir le sculpter. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, si je fais en sorte de me remettre en mode dessin, en appuyant sur la touche Q, je vais pouvoir ici, en appuyant sur la touche S, alors S, alors oui, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez toucher à des touches spécifiques, pour avoir la brosse, la taille de la brosse, et ainsi de suite, votre dessin, entre guillemets, disparaît. C'est-à-dire qu'il se... Hop, et voilà. Et là, vous voyez, on va pouvoir commencer à faire ce genre de choses comme ça. maintenant, c'est que je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai fait pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, donc si je vous montre ce que je me suis amusé à faire, par contre, je vais désactiver la grille, vous voyez, j'ai fait quelque chose comme ça. Alors, c'est approximativement ce que je vous ai montré, sauf que là, vous pouvez voir quelque chose de très intéressant, c'est que mes pieds et mes mains sont super plates. Vous voyez, là, c'est vraiment bizarre. Quand vous créez un personnage, au début, il va être très moche. C'est tout à fait normal. Là, par exemple, vous allez pouvoir utiliser la brosse Inflat. Rappelez-vous que si je prends la brosse, par exemple, allez, on va prendre la brosse Clé Build-Up. Ici, je vais vouloir rajouter de la matière, d'accord ? Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez, ça va en fait contre gonfler la matière d'un côté puisque là, pour l'instant, vous ne déplacez pas de matière, vous déplacez du maillage, ce qui est complètement différent. C'est pour ça que je reviens toujours sur ma plate à modeler, mais ça me paraît très important. Si par contre, je prends la Inflat, qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, il va travailler sur qu'une seule partie de mon maillage, ce qui va faire en sorte de pouvoir, vous voyez, on va pouvoir gonfler tout doucement ma matière. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ? Pareil, vous mettez un petit coup de dynamèche, CTRL, hop, et là, il vous redistribue le maillage. Les mains, c'est pareil, vous voulez faire quelque chose comme ça, pas de problème. Là, je fais un truc rapide, mais encore une fois, ce que je veux vous expliquer, c'est comment cela fonctionne. Après, à vous de jouer avec, à vous de faire des tests et ainsi de suite. Si je vous montre maintenant ma deuxième partie, alors pour les IE, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rajouté tout simplement deux sphères au niveau des IMM primitifs puisque le but, c'était que ça ressemble un peu à ça. Mais après, vous savez, je dérive souvent. J'avoue que chaque fois, je n'aime pas suivre exactement ce que je fais. Donc, si je vous montre maintenant le deuxième fichier, voilà, donc là, j'ai un maillage bien plus dense. Alors là, vous pourriez dire comment il a fait parce que c'est ce qui est bizarre. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont un peu évolué. Mais c'est pareil, regardez, je vais faire en sorte de désactiver ça et je vais vous expliquer précisément comment j'ai fait. Alors, ici, je vais un peu zoomer pour qu'on puisse bien voir ce qu'il en est. Puis, hop, voilà. Donc, les deux sphères, vous avez compris, c'est facile. Ici, j'ai tout simplement utilisé l'outil MOV pour faire ce genre de choses. Par exemple, les bosses. Si je monte au niveau des bosses, je me suis amusé à prendre la brosse Inflate et après, avec le dame standard, j'ai créé comme cette espèce de trait. Vous voyez, si je prends ici la dame standard, je réduis évidemment mon pinceau. Si je fais quelque chose comme ça, vous voyez, ça peut donner un truc sympa. C'est à vous de voir toujours pareil ce que vous voulez faire. Ensuite, pour les dents, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement ajouté une IMM primitive. C'est-à-dire que là, je me suis mis comme ça. J'ai appuyé sur B. J'ai fait IMM primitive et je me suis dit, tiens, je vais prendre par exemple, j'ai dû prendre une capsule, je crois. Soit une capsule, soit ici un cylinder externe. Et grâce à ça, j'ai pu tout doucement sculpter mes dents et les positionner. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut vraiment, tout simplement, utiliser vos brosses au fur et à mesure. Donc après, ici au niveau des pieds, j'ai dû faire un peu de trim dynamique ou de hache polish pour pouvoir, si vous voulez, lisser un peu mon pied. Alors là, il est très moche, mais encore une fois, ça dépend ce que vous voulez faire. Et après, j'ai commencé un peu à mettre de la couleur au niveau de nos éléments. avant ce que je voulais vous expliquer, parce que ça me paraît assez important. Sachant que je vous dis, je ferai un cours complet sur le dynamèche. Mais il faut quand même que je vous explique les choses. Alors là, on va faire en sorte de réduire lui. Voilà. Et on va venir ce dynamèche. Ici, vous voyez, je suis à 128. Si je me mets ici, par exemple, en 30, et je refais CTRL R, ça, vous avez vu, à ce coup, mon dessin, il a été complètement cassé. Pourquoi ? Parce que ma topologie, c'est-à-dire le nombre de petits carrés, vous voyez, il y en a beaucoup moins. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait, bon, ok, tu veux faire ça, très bien, mais ton dessin ne pourra pas être identique. Quand vous commencez à faire un modèle, commencez entre 40 et 30 au niveau d'ici de la résolution de votre dynamèche. Pourquoi ? Parce qu'il faut commencer avec un gros œuvre, si vous voulez. Faites-le en gros œuvre et après, une fois que vous voulez commencer à rentrer dans le détail, augmentez. En général, n'allez pas plus que 128, ça suffit amplement. C'est pour ça que je suis passé de 32 à 128. Si maintenant, ici, je remets 128, donc là, je ne sais pas ce qu'il va faire. J'ai peur qu'il me fasse un truc vraiment moche, mais on va voir. Hop. Alors évidemment, il faut un petit peu... Ah, pardon. J'étais en mode sculpt. Alors là, il faut que je refasse, mettons, la clé build-up. Je fais juste ça une fois et je refais ça. Vous voyez ? Là, il m'a refait au maillage. Mais manque de chance, il a gardé le maillage d'avant. Donc mes dents ont disparu. Là, ici, la forme a disparu et ainsi de suite. Ce qui est normal puisque je suis parti d'un maillage peu dense et un maillage très dense. Mais lui, il ne devine pas comment j'ai fait. Donc ma seule solution, c'est de faire des pommes Z pour revenir comme j'étais. Voilà. Je voulais au moins vous montrer ça. Ça me paraissait important. Si je continue dans l'évolution, voilà. Donc là, je l'ai un peu continué, un peu peaufiné. Alors, je ne vais pas trop dans le détail parce que je ne vais pas aller trop loin pour ne pas trop vous perturber parce qu'il faut aller tranquillement. Il vaut mieux faire au début des dessins d'enfants, comme on dit. Mais au moins, tout doucement, vous avancez. Moi, je le trouve assez sympathique. Là aussi, je me suis amusé à ajouter des sphères, le polir et ainsi de suite. Rappelez-vous toutes les commandes qui vont vous permettre de lisser, qui vont vous permettre de faire du clé-bude pour un petit peu faire les formes, les muscles et ainsi de suite. Tout ça, vous l'apprendrez au fur et à mesure, bien évidemment. Vous ne pouvez pas apprendre ça du jour au lendemain. C'est impossible. Je vous dis, je vous montrerai des bouquins incessamment sous peu au niveau de la sculpture. Ça pourra sûrement vous aider pour apprendre plein de choses. Mais quand on sculpte un animal, un humain ou autre chose, même si vous voulez en faire un monstre, il a toujours une forme humanoïde, on va dire. Sauf si vraiment, vous êtes très bon en dessin ou en sculpture. Et là, vous faites un truc complètement différent. Mais très souvent, il vaut mieux partir d'une forme humanoïde pour pouvoir après le transformer si besoin. Mais au moins, celui-ci a gardé les proportions. C'est souvent important de faire comme ça. Autre chose aussi, ce que je ne vous ai pas montré, j'ai complètement oublié. Je vais vous montrer maintenant. Quand on installe, quand on met des primitives, en fin de compte, on peut faire des trous. Pour l'instant, vous faites de l'ajout de matière. D'accord ? Mais imaginons, je dis n'importe quoi. Au milieu, je voudrais que ce monstre ait un trou. Comme ça, je ferais après sortir des espèces de gros verres ou un gros monstre, un peu comme un alien. Vous savez ? Donc là, je vais prendre quoi ? Je vais prendre B. Ici, je vais utiliser IMM primitive et je vais prendre ici. Allez, on va prendre celle-ci. D'accord ? Je vais désélectionner X pour avoir que le mirroring et je vais appuyer sur Alt. C'est très important. Vous allez voir que votre dessin, vous avez vu ce qui se passe ? Il est complètement différent. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, là maintenant, vous êtes en mode soustraction. C'est-à-dire que là maintenant, si je clique sur déplacer, je vais faire quelque chose comme ça, juste un petit truc comme ça. D'accord ? Quoique pas trop parce qu'on va faire un petit trou. Voilà, comme ça. Là, mon personnage, en fin de compte, si je me mets comme ça, parfait. Si je fais la subdivision, vous savez, avec le fameux dynamèche, donc contrôle, enfoncé, je fais mon premier carré. Donc là, il a dit OK, j'ai démasqué. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Je pense que ce sera la prochaine vidéo où on verra les masques. Comme ça, vous comprendrez mieux comment celui-ci fonctionne. Et maintenant, je vais faire contrôle une deuxième fois. Normalement, ma matière devrait s'additionner à celle d'origine. Le fait d'avoir appuyé sur la touche Alt vous permet tout simplement de creuser votre matière. Et ça, c'est super intéressant parce que grâce à ça, vous allez pouvoir, donc si j'appuie sur Q pour me mettre en mode comme ça, je vais appuyer sur clé build-up, vous allez pouvoir rapidement pouvoir sculpter, par exemple, une espèce de gros nombril. Alors là, c'est pareil, je ne suis pas en mode mirroring. Les gens, certains graphismes, de très bons graphistes, très souvent, n'aiment pas travailler en mirroring. Ils préfèrent travailler tout simplement de manière simple, comme un pinceau, sans qu'il y ait le mirroring, c'est-à-dire la symétrie. Vous voyez, on peut faire rapidement une espèce de trou comme ça et après, il pourrait y avoir une bête qui sort dedans et ainsi de suite. Ça, je ne vous l'avais pas expliqué et évidemment, ça me semblait important. Donc là, on est à la version 2, continuons. Alors, petite chose aussi, vous avez dû vous apercevoir que là, pour faire les mains, j'ai un peu creusé ma matière et au bout d'un moment, ma matière, elle va tout simplement disparaître. Quand vous faites un dame standard, au bout d'un moment, vous allez pouvoir, grâce aux mauves et dames standards, vous tracez, si vous voulez, le premier trait, le premier jet, comme on dit, et après, vous allez pouvoir tout doucement étirer la matière et comme il est assez intelligent, cette brush, il va faire en sorte de créer comme un trou. Mais ce trou sera bien évidemment comblé et ça ne fera pas moche du tout. Il faut juste du temps, croyez-moi, là, ce petit personnage, j'ai dû mettre une heure, je vais vous montrer la version finale, je mets une petite heure pour le faire, mais après, il faut du temps, c'est évident, on ne peut pas faire des chefs-d'oeuvre en quelques temps, ce n'est pas possible, alors vous êtes très bon. Voilà, donc là, on tombe sur la version presque finale où j'ai commencé à texturer celui-ci. Alors, je dis texturer et c'est là que je ne vous ai pas encore expliqué. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au début ? Tout simplement, si vous voulez, pris, alors ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple, rajouter en faisant un B, je vais vous montrer, ce sera plus simple, comme ça. Ici, je suis en mode dessin, c'est pas mal. Eh oui, il ne voudra pas. Zut, il ne voudra pas. Eh oui, il ne voudra pas. On n'a pas vu encore, si vous voulez, pour l'instant, je vous montre petit à petit, là, je vous montre les IMM primitives, mais évidemment, avec le subtool, c'est beaucoup plus simple, c'est qu'on peut ajouter plein d'éléments qui sont donc détachables, malgré qu'ils soient fusionnés et on peut jouer avec. Et c'est beaucoup plus simple, parce que là, je voulais essayer de vous montrer une sphère à part pour pouvoir dessiner, mais je ne peux pas. Tant pis, je vais complètement péter mon dessin, ce n'est pas très grave. On va mettre un gros rouge, comme ça. Alors, vous vous rappelez que, par exemple, si je sélectionne mon élément, ici, donc, je vais faire en sorte de ne pas être en Z+, le RVB, c'est très bien. Je suis en dessin, c'est parfait. Je fais remplir l'objet. Automatiquement, celui-ci se remplit, vous voyez ? C'est exactement comme ça que j'ai fait avec mon mon monstre. assez clair. Et après, j'ai mis différentes couleurs pour lui créer une espèce de peau, on va dire. Bon, ce n'est pas terrible, j'ai fait un truc rapide, mais ça me paraissait important de vous montrer ça. Après, pour les griffures, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'ici, vous avez différentes brosses. Vous avez, par exemple, ici, la brosse qui s'appelle... Alors, où est-elle ? Voilà, REC. Ici, en agrandissant un peu, vous pouvez créer, vous voyez, comme espèce de... Alors, en faisant un durcissement moindre et tout. Mais, il y a une autre technique. C'est qu'ici, je ne vous ai pas encore montré, si on clique ici en Color Spray et là, on va dans les broches alpha, vous pouvez, par exemple, cliquer là-dessus. Et là, vous allez pouvoir, tout simplement, vous voyez, déposer une espèce de matière. Tout ça, je vous l'expliquerai, mais j'ai été un peu trop loin, en fin de compte, hier soir, je suis désolé. Vous voyez, j'ai un petit peu dynamisé au niveau... Enfin, j'ai utilisé le dynamèche et ça m'a fait quelque chose comme ça. Donc ici, en fin de compte, au niveau des yeux, là aussi, j'ai appliqué différentes textures et j'ai aussi mis des petites nervures. Les nervures, en fin de compte, j'ai utilisé avec Z+, en mettant RVB et j'ai utilisé ici la dame standard, en mettant de couleur rouge. Là, évidemment, c'est bien trop gros, bien évidemment. J'ai fait quelque chose comme ça et vous voyez, ça m'a permis de créer... Ah tiens, c'est marrant qu'il est dansé. Donc évidemment, quand on utilise la dame standard, vous allez creuser la matière, mais vous pouvez, en appuyant sur Alt, faire des rainures. Alors là, par contre, il ne met pas de couleur parce qu'il faut choix ici. Voilà, vous voyez ? Là, ça creuse et si je fais ça, ça me crée comme des rainures. Alors là, la couleur n'est pas bonne. Il suffirait d'appuyer sur V pour changer tout simplement. Vous voyez ? Et là, maintenant, je suis bien en rouge. Voilà comment j'ai fait. Bon, je ne peux pas tout vous expliquer, mais c'était vraiment le but, c'était de vous expliquer comment faire les IMM primitives et comme mon petit délire, moi, je suis parti à faire un personnage un peu plus différent. Donc là, si j'appuie sur F et je vais vous montrer la dernière version qui est approximativement pareille. Voilà, ça, c'est la dernière version. Vous voyez, j'ai un petit peu noirci mes pieds. Ici, je mets quelques boutons derrière. C'est toujours pareil, comme je dis toujours, seule votre imagination vous arrêtera. Mais croyez-moi, déjà, simplement ce que je vous ai expliqué sans utiliser, on va dire, les gestions de texture, parce qu'on ne l'a pas encore vu ensemble. Vous allez pouvoir faire vraiment des superbes choses, mais il faut vous entraîner. Il faut évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler pour bien comprendre comment cela fonctionne. Et je vous dis, je ferai en sorte de vous donner des bouquins. Je pense que ce sera la prochaine vidéo. Je ferai en sorte de vous donner des bouquins pour que vous puissiez bien comprendre comment cela fonctionne. C'est comme de l'argile, Z-Broche Core ou Z-Broche et il faut avoir évidemment la proportion de ce que vous dessinez. C'est pour ça que je prends souvent des modèles parce que c'est quand même plus simple pour avoir quelque chose de plus réaliste, on va dire. Et voilà, c'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, comme évoqué à plusieurs reprises, on verra les masques. Comme ça, ça vous permettra de mieux comprendre comment cela fonctionne et surtout, on va pouvoir faire des choses plus intéressantes. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !